coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour deux recettes pour l'été d'abord la recette de l'huile de rucou pour la faire il vous faudra 3 cuillères à soupe de graines de rucou en contenant un verre vide propre et désinfecté et 250 millilitres d'huile de coco vierge on commence par la partie la plus simple de la recette c'est à dire transvaser les 250 millilitres d'huile dans le récipient en verre vide pour ce fait il vous faudra juste une balance ou en verre 2 heures comme vous préférez une fois que c'est fait on met les 3 cuillères à soupe de graines de rucou à torréfier c'est ce processus qui va vous permettre de libérer la molécule orange du rucou j'ai choisi de faire mon huile à froid du moins de ne pas chauffer la partie huileuse pour en garder les propriétés pour information j'ai fait torréfier mes graines pendant peut-être dix minutes j'ai su que le processus était terminé lorsque j'ai commencé à avoir le fond de ma poêle se teinter de rouge et le bout de ma spatule aussi les graines de rucou dégage une odeur un peu épicée à la chauffe ça a été aussi un bon indicateur pour moi une fois que c'est fait on transvaser les graines dans la face huileuse et on laisse peser pendant deux à trois jours j'ai laissé peser mon macérat pendant une semaine et vous pouvez voir qu'il a pris une couleur rouge magnifique et que le macérat maison est d'ailleurs plus concentré que le macérat que j'ai acheté enfin bref pour l'huile bronzante maintenant on aura besoin d'huile de buriti de mic à cuivre pour briller d'huile de carotte et de macérat huileux de vanille qui était là pour l'eau d'or mais qui finalement n'apporte pas grand chose à la préparation je vais utiliser mon ancienne huile de recul pour la terminer et qui est du coup moins concentré que celle que j'ai fait comme vous pouvez le voir un récipient pour faire mon mélange une balance un entonnoir pouvoir transvaser le mélange dans la bouteille en verre un fouet et une pompe pour pouvoir utiliser mon huile d'abord je vais placer mon bol sur ma balance et on pourra commencer le mélange j'ai essayé au départ de faire 25 ml de chaque huile au final j'ai mis plus de roucou plus de buviti plus de carotte que de macérat huile de vanille parce que ben au final ce qui m'apportait le plus c'était d'avoir le maximum de de buta carotène cette molécule qui va permettre vraiment de bronzer de bronzer plus vite et avec une jolie couleur orange j'ai quand même pensé à laisser quelques millilitres en moins donc j'ai pris 97 millilitres de préparation pour qu'il y ait quand même de l'air dans la bouteille ne pas la remplir à rabot une fois le mélange terminé fin dimanche toutes les huiles rajoutées on mélange pour être sûr que toutes les huiles se mélangent entre elles elles peuvent avoir une viscosité différente et enfin je vais rajouter mon mika donc ce sont en gros des pigments irisés très très fin j'ai utilisé la cuillère doseuse de chez aromazone donc j'ai mis quatre cuillères tad de mika je précise tout de même le mika ne va pas se voir à proprement parler sur la peau on n'aura pas des paillettes ou des particules visibles normalement ça va rajouter un joli côté scintillant scintillant mais invisible à l'oeil je sais pas si vous voyez ce que je vais bien une fois le mélange terminé je vérifie que la tige de ma pompe est à la bonne longueur évidemment pour pouvoir fermer ma bouteille j'ajuste et ensuite avec mon entonnoir je vais pouvoir transvaser ma préparation et c'est terminé pour permettre de décoller le mika plus facilement des parois de la bouteille après qu'elle soit restée statique plus ou moins longtemps je récupère des graines de rucu de mon macéra que je vais rajouter dans ma bouteille donc comme ça quand je pourrai agiter ma préparation les graines de rucu viendront décoder le mika des bords pour que je puisse utiliser mon huile en fait si vous avez des billes en métal par exemple comme celle qu'il y a dans les vernis vous pouvez totalement utiliser ça moi j'avais pas envie d'en récupérer donc j'ai fait avec les graines de rucu les deux préparations sont au final super simple et super rapide à faire comme vous avez peut le voir le plus compliqué peut être de se procurer les graines de rucu on peut en acheter sur internet ou en trouver en martinique dans la nature le reste est très très simple et très rapide et puis évidemment si vous n'avez pas envie de faire votre huile de rucu maison vous pouvez simplement aller sur le marché et en acheter c'est d'ailleurs de là que venait ma première huile de rucu maintenant je vous souhaite de passer de bonnes vacances évidemment n'oubliez pas d'utiliser un SPF avant les produits bronzants et puis je vous dis à très bientôt